Salut à tous, nous voilà de nouveau pour ce tournoi Earth Tournament qui arrive bientôt à sa fin puisque nous sommes dans le top 4, donc dernier virage avant la finale. Donc ce sont qualifiés, alors pour ce top 4, le bon, la brute et le truand que nous avons vu juste précédemment. De l'autre côté, c'est qualifié FFBE Elgic, donc groupe de Disprosium et dans l'autre partie du tableau, se sont qualifiés la ligne 22 et les Chocobros que nous allons voir maintenant en stream. Au niveau du match que nous allons diffuser à présent, nous avons choisi de diffuser le format Highlander pour se réserver le format Popper pour la finale. Donc chez le Highlander des Chocobros, ça va être Corentin pour représenter son équipe et chez la ligne 22, ça va être Pierre. Donc pour rappel, c'est un match en BO3, 70 minutes. Attention, le Highlander, c'est relativement long de ce qu'on a pu voir. Jérémy BD, yo Slack, c'est bon, salut ! Eh oui, Disprosium, eh oui, son équipe, les Belges, ils sont en demi-finale, mon G. Et je profite que tu sois présent pour te remercier une énième fois. Je pense qu'on n'a pas les mots pour te dire à quel point on te remercie à chaque fois. Tout le monde est super content du dessin de Terra, le tapis, les cartes que je présente ici, pareil, le petit Chocobo avec le mug, les cristals. Ah ouais, les cœurs, là on t'en envoie plein, franchement, c'est Alexis qui t'envoie plein de petits cœurs, qui a la technique. Donc voilà, j'ai Nicolas qui est au top aussi en tour organisateur, qui m'a apporté les decklists. Donc on va pouvoir bien vous donner les informations. Donc c'est parfait, je l'ai trie, excusez-moi un instant. Voilà, du coup, voilà, match de haut niveau, haut niveau Highlander, qui va bientôt démarrer. Et Jérémy, merci beaucoup encore pour tout ce que tu fais. J'espère que les gagnants te donneront un personnage qui te fera plaisir. On va tout de suite basculer au Highlander, donc Corentin contre Pierre. Alors, excellente question. Je crois qu'ici c'est Corentin et ici c'est Pierre, donc tout est bon. Jack Frost, Kurama, et voici la decklist de Pierre. Et tu peux passer le bonjour à Jérémy, notre cher dessinateur, ici présent. Ça fait plaisir de te voir sur le stream. Alors, ce qu'on peut noter avec Pierre, c'est que ça suit une tendance qu'on a vue tout le long du tournoi. Terre haut. Oui, c'est vrai. Terre haut, terre haut, Highlander, c'est la meilleure couleur pour jouer à Highlander en fait. C'est la meilleure combinaison de couleurs. Je vais juste montrer la decklist Highlander. Allez, il va falloir lire tout ça. Oh mon dieu, mais c'est infâme. C'est infâme. Ça ressemble à de la glace, à de la foudre. Il y a du feu. Il y a du feu. Il y a du light, voilà. Il y a vraiment des belles surprises, donc on va voir tout ça. Alors, côté... On va chercher Amat, on a cherché Kolka, on se setup tranquillement. On voit que du côté... On a un invité surprise du côté Terre haut, hein ? Exactement. On a un invité surprise. Et c'est plutôt pas mal. Je pense qu'ils aiment bien cette combinaison parce que ça donne accès à Léo, à Tidus, surtout. Ça donne accès à beaucoup de choses dans ton BDEC. Pour jouer des cartes Terre, la couleur Terre, c'est celle qui accompagne le mieux les autres couleurs en support. Et donc, les cartes comme Kitesit, le soutien 4 CP, Tiro ou encore Chantodo, qui permettent de bénéficier des différentes couleurs, ouvrent une multitude de possibilités qui ouvrent aussi toutes les possibilités au niveau de la Limit Break. Donc c'est très intéressant de pouvoir exploiter ça. Donc on va voir comment se présentent les choses. Donc en face, on a de la foudre, du feu. On a du FF. Oh, Rydia a très bonne, excellente carte, Rydia. C'est une carte qui n'a plus besoin de faire ses preuves en standard. C'est une carte qui, en Islander, ça ne m'étonne pas qu'elle soit jouée parce qu'elle cherche deux cartes. Donc filtrer deux cartes de son deck comme ça, c'est vraiment assez incroyable. Très très puissant. Ouais, très très fort. Ça me fait plaisir d'avoir du Tiro parce que c'est vraiment ce que j'avais prédicte. Je suis plutôt content. Ça reste vraiment très très fort. Excellente carte. Petit indice intéressant. On voit Sid Cramer, c'est ça il me semble ? Tout à fait. Ça sous-entend les FF8 comme on peut voir. Donc il peut y avoir une pointe d'aggro de ce côté-là. Totalement. Et ça fixe color tous les personnages FF8 il me semble, c'est ça ? Les avant-effets fuites ? C'est ça, on peut payer ses avant-effets fuites avec Sid Cramer n'importe quelle couleur. Intéressant, Rydia qui va chercher ? Oh ! Rydia ? Rydia ? Elle peut se chercher elle-même. J'imagine que c'est parce que, voilà, il veut une semaine haut. Parce que l'eau, ça va être sa gestion, je pense. J'aurais pensé qu'il serait allé chercher sa Yuna backup. Ou Echo peut-être, non ? Ou Echo. Ils ne jouent pas Echo. Ah, intéressant, intriguant. Ils ne jouent pas Echo backup. Donc je pense que j'aurais cru qu'ils seraient cherchés Yuna. Mais non. Pierre a sûrement une stratégie. Discard Vossler ? Discard Vossler, on joue qui ? Alors, un instant. Un instant. On n'a rien vu. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous avez... Voilà. Cette action a été effectuée par des professionnels. Ne regardez pas. Voilà. C'est ce qu'on appelle un clash name. Et effectivement, Rydia ne peut pas être jouée s'il y a déjà une Rydia en jeu. Voilà. Donc je pense qu'il y a une intervention rapide. Je pense que la recherche de Rydia est une erreur du coup. Je pense que c'est vraiment une erreur et que là, il s'en veut. Ouais, ouais, ouais. Alors, en Islander, ce n'est pas trop, trop, trop punitif encore parce que chaque carte est unique. Il n'y a pas une stratégie vraiment, un bloc qui permette d'être agressé. Donc on peut revenir dans la partie facilement. Mais voilà, première petite erreur qui n'est pas anodine, bien sûr, parce qu'il faut faire attention au clash name. Ça peut le ralentir. Et on va résoudre ce clash name. Et on va résoudre ce clash name avec Ignis, alias... Nicolas Laruy. Hey ! Notre Nicolas Laruy national. On ne le présente plus. Indétrônable. On a bugué un moment, mais voilà. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que là, du coup, avec Ignis, il va pouvoir tuer Saridia, qui est sur le terrain, et poser l'autre. Et récupérer. Et récupérer. Depuis la breakzone. Exactement. Peut-être récupérer ce... Vossler. Ce Vossler pour chercher un roi. Alors en roi, il a peut-être Léo. Il y a Epitaph. Léo, il est dans Breakzone. Je l'ai vu passer en Breakzone. En eau, il a peut-être... Il n'y a pas Concordia. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas Concordia. Alors on va regarder ce qu'il nous propose. Alors Corentin. Qu'est-ce qu'on nous fait Corentin ? Oh, Cypher qui va chercher une sorcière. Cypher qui va tuto une Witch, une sorcière. Une sorcière. Qui va chercher Edea ou Ultimecia. Cette carte qu'on n'a pas vue depuis moult opus. Qui pouvait se jouer gratuitement sous Alcide Opus 2. Aïe, aïe, aïe. Quelle époque. Donc il se jouait sous Alcide. Ah ça, les joueurs de foudre, on ne les présente plus. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Quelle sorcière on veut là ? On va chercher Ultimecia. Celle qui... Est-ce qu'il nous vaut Zemus ou Zeromus là que tu nous as présenté avant ? Alors, de mon côté, je ne le vois pas puisque ça a l'air d'être trié par Cost. Ah. Ouais. Et je ne le vois pas. Il joue en Cost 5 un Shinryu de chaque. D'accord. Ok, oui c'est logique. D'Evita. Le Laguna. Donc il joue le Laguna 5. Mais non, je ne vois pas. Edea, Ramza. Non, je ne le vois pas. Ok. Le Zemus, c'était vraiment une carte très forte. Oh, on joue Edea. Donc on va chercher un autre FF8. On épure son deck. Il a l'air de s'orienter plutôt FF8. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes FF8 dans son deck. Ouh, selfie. Prochain tour va faire très mal. Ça va commencer à... Ça va aller très vite au prochain tour. À agresser. Ouais. Il faut, il faut. Parce que l'Eylander, pour rappel, c'est très très long. C'est très long. Et ensuite, c'est aussi un format où on n'a qu'une carte de chaque. Donc chaque carte est importante. Là, ce que doit faire Pierre, c'est essayer de se fixer ce color aussi, dans un premier temps. Ça ne va pas être évident, je pense. Ça ne va pas être évident. Glace Feu Foudre, en haut. Glace Feu Foudre, d'accord. On a le FF8. On a les Odorarmes, donc on peut se color fixer. Il y a du FF7. OK. Il y a les Chevaliers. Il y a pas mal de Chevaliers aussi. Ouais, j'ai cru voir ça. Ouais, ouais. Bah, c'est les couleurs de Chevaliers aussi. Ça ressemble à un deck bien aggro. C'est une liste relativement aggro de ce que je suis en train de voir, ouais. Très peu de monstres de mon côté. Uniquement quatre. Je ne sais pas, toi, de ton côté, est-ce que tu as ? J'en ai cinq. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est très impactant, tous. Blue, William, Tross, Ekidna, Tombéry. Skelethode, Skelethode, cool. Skelethode. C'est intéressant. En Highlander, vu que c'est un format plus lent, tu peux te permettre de la poser. Coucou, Mika. Joli deck, ça. Joli deck, ça, je suppose, l'effet fuite. Je pense qu'il parle de deck qui ne joue pas parce qu'il trouve ça pas fou. Après, comme on peut voir, regardez, ce joueur, il est en top 4. FF8, c'est peut-être un problème d'interaction entre la chaise et le deck. Allez, ça a eu son fixe color en défaut Santidus. On est allé chercher Porum. Opus 5. Opus 5 légendaire qui empêche les capacités d'action, si je me souviens bien. Tout à fait. Il faut payer un et l'aduler, je crois. Effectivement. Merci la technique au top. Oh là là. Fais-y, c'est une compétence d'action à annuler son effet. Ça annule Refia. Ça annule Ounei dans ce match-up surtout. Ah non, mais non. Qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir annuler ? EDA. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout ce qu'il y a dans la liste ici que j'ai sous la main que tu peux lire si tu veux. Non, ce selfie, ça annule selfie. Oui, la capacité d'action pour zéro, tout à fait. Tout à fait. Et ça joue Ignis, allez, ça joue Nicolas. Là, je pense que EDA va exploser. C'est assez sympa de jouer FF8 dans Attack Islander, parce qu'on peut se permettre de meuler, 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 meuler. Et la EDA, elle est invincible. Ultime, Essia aussi. On a rapidement des cartes dans la breakzone. C'est peut-être le format pour FF8 au final. Pourquoi pas. C'est peut-être le format. Pourquoi pas. Il y a des cartes que je vois comme Axis, donc il y a pas mal de cartes pour se meuler aussi. Je sais. Non, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, donc on ne parlera pas du futur. On a Mateus dans la main. On défausse 2. Qu'est-ce qu'on fait ? Amaterasu ! Misdragon ? Non. Non. J'ai cru que... Il y a Chante Toto au cas où, pour répondre par la suite. Ouais, c'est pas mal, hein. Qu'Amaterasu, on empêche la capacité d'Ignis. J'ai plus le texte d'Ignis en tête, mais oui, OK. Ré qu'un backup, si vous le faites, vous détruisez l'avant. Ah, mais du coup, il a Mateus sur ça. OK. Aïe, aïe, aïe. OK, OK. OK, OK. Ah là là. Du coup, on a Laguna, Warp, je le crois, et Selfie en main. Donc je pense que ça va être Selfie. On va chercher quelque chose. En tout cas, il a deux soutiens pour pouvoir la jouer. Ça a l'air d'être... Clairement. Niveau des maths, correct. Selfie, c'est pas mal. Il peut faire un Zack into EDA. Zack LB into EDA pour venir à bout d'Ignis aussi. Mais Ignis a 9000. Comment ? Ignis a 9000. Oui, mais il y a combien de cartes dans la BZ ? Ah, peut-être qu'il a les 10. Il a peut-être les 10 en Break Zone. Ah oui, c'est même sûr. Ah oui, là, ça ressemble bien à 10. Oh ! On prend un petit X-Bur, c'est toujours ça de pris. On draw et on discarde. J'ai vu un Femme Frite, 6 CP. Et ce qui est bien, c'est qu'EDA est là aussi pour menacer de... Ah, tu veux bloquer. Attends, je te baisse la force. On fait le trade. Totalement. Donc, ça permet aux petits avants, comme le Cypher. On bloque. Et là, on fait l'effet EDA. Et du coup, là, EDA va mourir. Pardon. Ignis va mourir. Oh là là. Ça ne va pas du tout. Voilà, les premières hostilités ont été entamées de la part de Corentin. Oh, on warp Rain. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Alors, Rain, c'est un warp 2. C'est un warp 2 pour un CP. Pour un CP, quand il a un booster, quand il arrivera en jeu, donc à la fin de ses compteurs, il pourra infliger 7000 à un avant de l'adversaire. Il a une ligne qu'on oublie peut-être un peu trop. C'est son job. Il est roi. Il est chevalier. Il est chevalier, effectivement. Il est chevalier, ce Rain. Et ça, ça fait beaucoup de différence aujourd'hui. Tout à fait. Parce que chevalier, c'est un deck qui n'a pas vraiment de booster. Et là, on a cette carte qui existe, qui permet d'avoir un booster dans ce deck. Et ça peut permettre aussi d'anticiper un futur Ramza, qui se warp aussi en même temps que Rain. Tout à fait. Plus Gawain, etc. On peut vite avoir beaucoup de chevaliers en un seul tour. Ouh, le Femme Frite pour 6. On va se débarrasser de ces deux menaces. Effectivement. Pour 6, on nettoie 2. Ça reste propre. C'est de la gestion. C'est de la gestion. On a fait... On a clean un peu. Peut-il penser à Dean ? Ah oui, Dean, qui adore cette carte. Le nombre de Femme Frite que j'ai subi. Alors, côté Pierre, ça va. Parce qu'il a quand même 4 soutiens face à 2. C'est exactement. Même s'il y a une petite menace à venir. Donc, il va éviter de mettre des avants avant l'arrivée de Rain. Donc, c'est pas trop mal pour l'instant. On défausse Emina. On pose une Emina. On pose Cid du clan du Ray. C'est quoi ? C'est un avant-foudre ? C'est un personnage foudre. C'est un personnage foudre. On récupère les DA. On récupère les DA et on finit ce tour. Ok. J'imagine qu'il ne pouvait pas jouer à sa Emina pour ce color fixe. C'est dommage. Alors. Un petit lot peut être la bienvenue. Si jamais on cherche des solutions du côté de Pierre. Il faut oublier qu'il est bien curvé aussi pour une chante auto si jamais il est trop pris au niveau de l'agression. Spiritus. Ah ! Alors, les paris sont ouverts. Moi, je pense que ça va être payé 6 pour Neo Exdes. Moi, je vais dire Kadhaj. Je ne sais pas pourquoi. Il a payé 6. Il a payé 6. Il a payé 6. Il a défaussé 2. Donc là, je pense que Neo Exdes, là, maintenant, c'est un play. Ou alors, il va peut-être nous faire un autre invité surprise. Oui, non. Ça va. Neo Exdes, effectivement. Je ne me suis pas trop mouillé, je pense. Non. Et là, c'est dangereux parce qu'il faut gérer ce Neo Exdes. Ce problème, c'est que quand on tue un Dark à côté de Spiritus, je crois qu'on... Qu'est-ce qu'on fait ? C'est Warp 1 ? Non, c'est Warp 2. C'était le deuxième tour, là. Warp 1. Warp 2. Ouais, c'est ça. Donc, Spiritus est mort. Alors, c'est très bien d'avoir tué ce Spiritus maintenant parce que si des Darks meurent à côté de Spiritus, on a un effet. Je suis un peu... Qui retire du jeu. D'accord. Merci. Donc là, je pense qu'on va essayer de chercher avec du côté de Coco. Quels sont les outs du côté de Corentin ? On sait qu'il a Edea en main. Mais Edea ne tue pas un Neo Exdes. Il nous va manquer 2000. Est-ce qu'on a 2000 de plus pour tuer... On peut faire effet Edea, on baisse la force de 8000 et ensuite Elbezac. Mais... Ça coûte méga cher. Ça coûte méga cher. Surtout qu'en plus, ça nous veut dire qu'on a deux personnages qui meurent. Là, il va chercher Squall. Et on ne peut pas jouer ce... À moins qu'on ait de la glace en main, on ne peut pas le jouer ce Squall. Si, c'est un FF8. Parce que t'as Sid Cramer. Non, Sid Cramer, il faut payer avec. Il ne dit pas que tes CP peuvent... C'est horrible. Ouais. Il faut vraiment payer avec Sid Cramer. Pardon. Donc là, on est... Il joue de la glace dans son deck. Il joue de la glace, totalement. On voit une... Ouais. Dans la liste, je crois que j'ai vu Charlotte, la Swell... On voit une Fizalice, la de CP... Ouais. Il y a un petit paquet à Chevalier. On tape. Fenrir. Je pense qu'on est content de voir ça là. C'est pas une draw qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait ? Il sacque son backup à la fin du tour, donc... Logique. Par l'effet de Neo-X-Dess. Ouais, Neo-X-Dess qui va faire son oeuvre. C'est le deuxième qu'on voit aujourd'hui. Deux. Neo-X-Dess. Ah oui, mais ça peut piquer un Neo-X-Dess, franchement. C'est plutôt intéressant. Oh, Elander, c'est une bonne carte, surtout en early game. On joue Léo. On va se mettre... On va piocher une petite carte. Peut-être Toto qui part parce qu'on n'en a plus besoin. Comment on a payé notre Léo là ? Il va le payer. Il va le payer ? Voilà. Ok, bah écoutez... Ça nous fait une carte en plus en main. Est-ce que c'est Corona qui l'a pioché ? J'ai l'impression que ça y ressemble. J'ai l'impression de voir un ciel éclairé. Là, on réfléchit et c'est compliqué. En fait, Pierre a juste à patienter pour l'instant parce que ça reste comme ça. Il va détruire les ressources qui sont sur le terrain petit à petit. Il n'a pas forcément besoin de taper tout de suite pour prendre de risques. Totalement. Parce que là, il peut s'empaler sur Eda. Je pense que la prochaine carte à partir, c'est Rain, si jamais il doit faire partir une carte. Tu vas te promener parce qu'on veut éviter de toucher ses soutiens. Totalement. On a envie de l'acheter avec ses couleurs. Je suis étonné qu'il n'ait pas enlevé Rain. D'ailleurs, il a gardé... Il préfère enlever un soutien. Ouais, c'est très étonnant. Surtout que Rain avait fait son oeuvre. Ah oui. Quelle est la raison ? On réfléchit côté pierre. Défaut C2. Oh, Gabrance. Gabrance. Une de mes cartes favorites. On a Kamlanute. Il va aller chercher des gros. On va chercher des gros. Donc, il y a Warrior. Oudnay, ça peut être intéressant. Oudnay, ça peut être vraiment pas mal. Et un avant et un backup. Et ensuite, NeoXDest qui continue. C'est vrai que remonter ce seed crameur, ça donne envie. Ça donne plutôt envie. Ce petit seed crameur-là qui remonte. Mais il y a plein de choix. Oudnay, ça semble le meilleur choix quand même. Ouais, regarde. T'es tellement fort, Jérémy. J'ai une decklist sous les yeux, ça va ? Non, mais non, mais non, c'est pas vrai. Le talent, le talent. Bon, on est un partout. Allez. Allez, allez, ça marche. Mais là, il commence à s'étaler, Pierre. Il commence à bien s'étaler. Et c'est aussi parce qu'il a ses quatre backups depuis un petit moment maintenant. C'est vrai. On ne voit pas trop de soutien, effectivement, du côté de... Bah ouais, c'est un peu son... Il en joue combien ? On ne sait pas. Salut Thalys. Et bienvenue, merci. Hello. Un, deux, trois. Donc là, la situation est un petit peu compliquée, même très compliquée du côté de Corentin. Parce qu'il y a une AXS. On a 25 backups. Comment ? On a 25 backups. 25 backups, c'est un petit peu moins que, je pense, qui est joué en moyenne. Parce qu'on frôle les 30. Au moins, 28, 29, 30, je pense, en moyenne dans les decks Highlanders. Ouais, je pense. Donc, un petit moins. Donc, ça... Pierre, il a 30. Ça pêche, malheureusement, du côté de Corentin, qui n'a pas pu se développer. Voilà. Donc, il met des avants. Mais s'il ne gère pas ce No XDS qui... Qui carie la game pour l'instant. C'est mal, hein ? Ça risque d'être très, très, très compliqué au fur et à mesure que le match avance. Après, il va pouvoir border assez agressivement avec ce scroll. Voilà. Selfie en battle. Effet selfie, on va chercher quelque chose. Donc, on va chercher le prochain FF8 qu'on jouera au prochain tour. C'est pas anodin. Il ne faut pas oublier que cette selfie a dit qu'on donne 1000 boosters bravoure à un avant FF8. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Sa carte importante, TDA aussi, il ne faut pas l'oublier. Et ça lui permet à tous ses avants d'attaquer, en fait. Parce qu'il ne va pas vouloir bloquer au risque de perdre ses avants. Ultimecia. Ultimecia. Et je crois qu'il y a beaucoup de gros body dans la break zone. Donc là, c'est une Ultimecia qui peut du lait gelé beaucoup, beaucoup de choses. Et pour pouvoir passer tout droit. Donc là, Corentin, il va essayer de faire le forcing avant que No XDS puisse venir à bout de tout ce qu'il y a sur le terrain. Totalement. Il va falloir que Pierre ait de la réponse pour ça. En sachant qu'il y a Ounei. Mais ça ne va peut-être pas suffire. Je pense que le prochain tour de Pierre est assez télégraphe. Tu vas vouloir remonter Kramer et Squall. Là, je pense, Kramer's Squall. Là, peut-être que tu as envie de bloquer avec Léo. Je ne sais pas. Oui. Non, c'est ça. C'est ça. Tu as raison. Je ne sais pas. Il peut toujours faire avec Edea. Mais s'il perd Edea dans la bataille, s'il est cible de No XDS. Donc, il ne faut pas. Oui, il ne faut pas. Et parce qu'il se dit, je vais baisser la force de No XDS. Edea meurt avant. Et oui. Donc là, il peut s'empaler. Il n'y a pas de combat. Si c'est ça. Parce qu'elle est combien ? Elle a 9000 ? Elle a 8. Il y a l'effet de selfie, alors. Elle a 8. Elle a 8. Voilà. Du coup, elle va mourir. Elle va mourir. Ah, l'erreur de Corentin. Je me prépare à me lever au cas où. Attends. Ouais. Ah, on peut choisir n'importe quoi ? Non, non. Il a ciblé No XDS. Attends. On va vérifier le texte. On va mettre en pause, peut-être, avant. Pour qu'on vérifie. Attends, je vais. On vérifie le texte. Ouais. Parce que si No XDS est ciblé. Je suis désolé. On va regarder ce qui se passe. Parce que si No XDS est ciblé. Ah, c'est choisir un personnage. Un personnage qui décide. Et qui l'a enlevé ? Il a enlevé Rain. Enlevé Rain, du coup. Donc, tout va bien. Là, par contre, c'est une Ultimecia qui fait très, très mal. Donc, oui. Ça va être compliqué pour Pierre. Ouais. Ah là 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 là. Il y a de l'agression, là, en face. Ouais. C'est Éder, en fait, qui carie la game du côté de Corentin. Parce qu'il peut aller tout droit, tout droit, tout droit. Il sait que les avants vont bloquer ou laisser passer. Mais ils ne vont pas mourir du côté de Corentin. Là, le souci, c'est que Corentin a l'étal au prochain tour. Oui, oui. Corentin a l'étal. Regarde, Mika, en Highlander. Tu peux jouer FF8. Il arrive à faire un deck FF8 quand même. Ouais. Tu vois, tu serais là, Mika, tu pourrais jouer FF8. Mais t'as décidé de rester chez toi. La Pierre, il a chante au toit. Il a chante au toit en main, mais je pense qu'il ne peut pas la cast. J'ai l'impression qu'il n'a pas de quoi la cast. Il n'a que trois en main. Je crois qu'il a tous ses backups de Dull, surtout. Ouais, c'est ça, il n'a que trois en main. On passe à la suivante, non ? Je ne sais pas. Pourquoi on monte sa main, là ? Il n'y a pas d'effet qui demande de montrer la main, non ? Non. À part de dire que je joue avec une difficulté supplémentaire. On passe à la suivante. Ouais, non, il surrender. Allez, hop. On passe à la suivante, ok. Garlandagrias en main. Ce n'est pas l'étal, du coup. Il donne des infos. Ce n'est pas bon de donner des infos comme ça, les gars. Attention, ne mélangez pas votre LB avec votre deck, les amis. Si jamais ça arrive. Salut, Onchi73. Hello. J'espère que tu profites de ce stream. Il reste 45 minutes. Oui, voilà. Oui, je pense qu'il voulait jouer la suivante. C'est aussi quelque chose qu'il est bon de savoir quand il faut passer à la suivante. C'est très, très important. Alors, ce qui peut être aussi important, bon, ça dépend du temps, mais même si on sait qu'on a perdu, ça peut être intéressant d'aller voir un peu plus loin dans la game pour voir quelles sont les cartes de l'adversaire pour glaner des informations pour le match suivant. Ça aussi, il faut savoir, comme tu dis, savoir abandonner au bon moment. Tout à fait. C'est une compétence à avoir. Ce n'est pas évident. Surtout qu'à FF, je pense que ce n'est pas très instinctif à cause des IEX. Je pense que beaucoup de gens se disent, à tout moment, j'ai un IEX qui renverse la game. Mais le souci, c'est que, est-ce que l'IEX, tu vas l'avoir dans 5, 10, 15 minutes ? Donc, ce n'est pas évident. C'est une mécanique de jeu qui est propre à ce TCG. Tout à fait. On aime, on n'aime pas. Exactement. Je ne vise personne. Il ne faut pas viser, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de viser des gens comme ça. J'ai l'impression de me faire juger par mon co-caster, là. Je vais changer. Il juge très fort. Il ne faut pas l'entreprise, chose qui ne fâche pas. Bad list. Exactement. Allez, on revient sur la deuxième. Je n'ai pas vu ce que Pierre avait dans sa main. Est-ce qu'il va la garder ? Oui, je crois que j'ai vu ça aussi. Selfie Backup. Qui va tuto les Candidacides. C'est de 3CPX Burst. Tout à fait. Je crois qu'il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a ce squall, le glass qu'on a vu, déjà. Ah non, ce n'est pas un Candidacide. Il y a le Cypher, qui serait curvé en plus. Oui, les deux. Cypher into les DA. Alors, c'est Pierre qui commence avec Merwilb. Allez, on va chercher un avant-haut. Et là, il y en a masse dans son deck. Qu'est-ce qu'on va chercher ici ? Lakshmi. Lakshmi, bon choix. Bon choix pour démarrer. Ça sent bien. Warrior of Light aussi, le nouveau. Qui va chercher des backups. Il va chercher des unités normaux. Tout à fait. Il pourrait aller chercher un Loporyte, un Kikirn. Je serais plus pour Lakshmi, je pense. J'aime bien Lakshmi aussi. J'aime beaucoup Lakshmi. Eh non, on regarde. On avait une chance sur deux. On avait une chance sur deux. T'as perdu. Et toi aussi. Quelle réactivité, waouh. C'est impressionnant. L'enfant gestale, il va nous prédire la prochaine carte. Allez, un backup pour un backup. Est-ce qu'on coupe un deck Highlander ? Ouais, non. Il y a une chose qui est sûre. Tu le coupes, mais tu le shuffle pas. Je pense que tu t'embêtes pas à shuffle l'allendaire de ton adversaire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi le deck est en deux, là ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est légal d'avoir un deck coupé comme ça ? Je n'ai pas compris, là. Bon, on va les laisser faire. Ça a l'air d'être vu entre eux. Ah, mineur. Je vois. Pas mal du tout. Mineur et Kryl. Tu peux récupérer... Une semaine dans ce deck, j'imagine. Ou Neo Exes ? Oui, c'est vrai que Neo Exes... Allez, mineur. On récupère la laine. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce mineur-là en particulier. Cette laine qui dit qu'on paye un CP et on peut piocher une carte. Eh oui, c'est une carte qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Eh, c'est bien. Le Highlander, comme le Popper, ça permet de remettre en avant certaines cartes, les débouscirer et de les faire briller en tournoi. Totalement, totalement. Là, on voit vraiment de belles choses. Allez, Corentin. Pareil. Cinq. Oh là là, il n'avait déjà même pas besoin. Elle lui colle à la main. C'est la carte qui a permis à Corentin de gagner la première manche. Elle lui colle à la main. Tant mieux pour lui. Ça peut mettre un petit coup de pression psychologique, côté Pierre. Clairement. C'est la carte qui a fait la différence. Et qu'est-ce qu'on va chercher dans ce cas-là ? La selfie. La squall. Le squall, oui. Là, c'est... Si Mika, il nous regarde, il doit se régaler à voir ça, là. Ah ben là, c'est que pour lui, ça. C'est dedicated. Est-ce qu'on joue, ce squall ? Est-ce qu'on agresse, là ? Est-ce qu'on se dit, Chantoto, ça n'existe pas ? On avance tout droit. LB Chantoto existe. C'est ça, le danger. Il y a l'Innoa dans la main. La nouvelle l'Innoa. Ah là là, il va la jouer. Il va la jouer, hein. On va faire 10, 1, 2, 3. C'est cool. Ouh là là. Oh là là ! Et tout Laguna ! Et on Dolphries, la terre, c'est bien. Il a le mineur. C'est très, très bien de Dolphries, la terre. Donc là, prochain tour, c'est... C'est baston. C'est trois baffes, hein. C'est trois dégâts. Ah ouais. The man with the machine gun, là, il est bien. Ah ouais, il est là, hein. C'est quand même marrant, ce qu'on joue son père. Moi, je trouve ça fort, quand même, d'avoir... Il a eu tous les FF8, il n'a pas tuto. Ouais, il n'a pas tuto, hein. Et pourtant, je regarde la déglise, mais il y a aussi bien du FF7. Mais oui, il y a plein de choses. Il y a eu des Rénaux, etc. On n'a quasiment rien vu, quoi. Il joue les... Il joue les Chevaliers, voilà. Non, franchement... On va faire un deck check, hein. S'il faut, il joue à 100 cartes, mais il en joue trois fois de chaque. Il joue énormément d'FF8. Je pense que 50% de son deck, je suis en train de regarder, c'est du FF8. Ouais, ouais, il y a des chances. Je crois que c'est son FF préféré, donc... C'est possible. Ça motive déjà aussi ce genre de format de tenter de jouer avec leurs cartes de cœur. Et le fait de jouer avec des cartes de cœur, ça nous fait parfois faire moins de misplays, puisqu'on connaît la synergie des cartes, etc. Totalement, totalement. On se souvient d'un joueur l'année dernière qui a joué FF10. Certains s'en souviennent, non. Certains s'en souviennent, d'autres absolument pas. Mais bon, la vieillesse fait oublier les choses. Ça, c'est dès que tu as une maison et tout. Allez, du coup, Pierre se met à trois backups. Ok. Pour réparer une future chanteau, pourquoi pas. Il sait qu'il va prendre des pêches, donc il va essayer de se développer en backup. C'est un peu effrayant, quand même. Ah ben là, ça va taper sévère. Donc, on va voir ce qu'il se passe. C'est très effrayant, je trouve. Cette IDEA n'est pas encore online, mais elle permet de taper. De taper librement. Ok, une petite Porum. Je pense qu'elle va exploser au moment où elle va arriver en jeu. IDEA va lui faire ciao. Oui, avant la fin de tour. Avant la fin de tour, elle va disparaître, Porum. Ouais, ou même s'il veut déclarer l'effet de Porum. Non, IDEA, c'est que durant le tour de son contrôleur, il me semble. Pouvons-nous avoir IDEA, chère technique, s'il vous plaît ? Est-ce que IDEA, c'est pas que durant ton tour ? Que durant votre tour et qu'une seule fois par tour. Oui, c'est la dernière ligne. Ouais, ouais. Du coup, on ne pourra pas tuer cette Porum, parce qu'elle va passer à 5000. Ouais. Donc, je pense que cette Porum, ça peut être intéressant de la poser. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 5 cartes dans la break zone de l'adverse de Corentin. Tout à fait. C'est peut-être pour ça que tu veux la poser. Comme ça, tu peux blanquer le Squall avant la battle. Il veut passer à 4. C'est un peu greedy, je trouve. On va voir. Il a 3 cartes en main, dont Porum qu'on connaît, du coup. C'est un peu greedy. Il y a Alcide. Il y a autre chose. Il y a Alcide et Garland, je crois. Le nouveau. Le nouveau Garland. Allez. On tape. On entame les hostilités avec... Oh, la Chante Auto ! Aïe, 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 aïe. Oh, ça, ça fait drôle. Ouais, mais la Chante Auto aurait été la bienvenue. Ah ouais, ça, ça fait très très mal, ces dégâts. Cette Auto, je ne pense pas qu'il méritait ça. Oh, Tordane ! Oh, Tordane ! Là, il va chercher la solution. Le clean board qu'il faut. Néo X-Dess. Il n'a pas en main, Néo X-Dess ? Non, il l'avait en Mulligan. Il l'avait en Mulligan, je crois. Ou alors, il l'a défaussée en début de partie pour poser Merlweeb. Merlweeb. Ah oui. Il a joué Merlweeb en défaussant le son. Alors, qu'est-ce qu'on a en clean board ? Alors ? Il y a toujours la Chante Auto LB. Il peut aller chercher une carte Terre pour faire... Ouais, parce qu'on n'a pas d'autres... Eh bah oui. Bah oui, on l'oublie, le dragon. Shin Ryu. On l'oublie trop, ce dragon. Ça va être punitif, là. Et là, dans les trois cartes de sa main, Corentin, il a Amaterasu. Ce serait... Ce serait terrible. Ça serait terrible. Waouh. Ça serait terrible. Mais ouais, Shin Ryu into Shin Ryu, hein. Bah, on va être fixé tout de suite. Allez. Allez, Pierre, on croit en toi. Allez, verdict tout de suite pour savoir s'il y a un retournement de situation. Pour de le Shin Ryu. On n'a pas le choix. Effet. Amaterasu. Amaterasu passe pas. Nickel. On va chercher. Eh oui, parce qu'il est historique de Shin Ryu légal dans le jeu. Il a toujours la deuxième partie de son deck, là-bas. Il a l'étutorisé, mais il n'a pas mélangé la totalité de son deck. Si, il l'a mélangé. Ah, ok. Il a toujours mélangé. En fait, c'est après que le mélange soit fini, il le... Il le coupe. Il met la partie du dessous. Ok, j'ai eu peur là-dessus. À côté. Ouais, ouais. Je pense que c'est plus simple pour... Ah, parce qu'il est en train de faire actuellement, d'accord. Ouais, exactement. Et je pense que ses sleeves sont neuves. Du coup, son deck ne tient pas. J'ai manqué cette séquence-là. Bon, bah, allez, go. Clean board. Et là, il faut clean ce board. Pour s'ils sont faits. Comment elle s'appelle, la spéciale de Shin Ryu ? Tidal Wave. Allez, bim. En français, je ne sais pas. Tidal Wave. Tidal Wave. Exactement, Tidal Wave. On est là. Non, c'est un truc avec de l'eau, je pense. Vague. Vague déferlante, une bêtise comme ça. Pas mal, ça, pas mal. Ouais. Ah, tu l'avais, juste là. Alors. Et on va savoir le nom. Lame de... Lame de fond. Bah, écoute, oui. Lame de fond. Eh bien, ça a été efficace. Ça a clean trois avant. Ça a bien clean. Dont une très, très grosse menace qu'il a aidé à qui a fait la game. On a posé son mouti. Un tour trop tard, le mouti. Dommage. Je ne peux pas aller chercher à maïs. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. Qu'avantage, même malgré les trois dégâts, avantage Pierre, j'ai envie de dire. Il a un avance sur le terrain. Il a du board, il a les cartes en main. Ouh, la Ultimecia qui part. Ça, c'est bien. C'est très bien, la Ultimecia qui part. Carte qu'il ne reverra, j'ai. Mais en Highlander, je rappelle, c'est un exemplaire. Un numéro de série uniquement. Et là, qu'est-ce que Pierre va nous proposer ? Parce qu'il a juste tapé pour l'instant. On peut se permettre de poser le cinquième backup parce qu'on n'a plus Toto ? Oui. Donc, ce n'est pas vraiment dérangeant. En plus, on a le mineur qui peut se break. Donc, Apourourou. Alors, Apourourou. Elle coûte X de moins pour faire que soutien qu'on contrôle. Arcella. Ça peut être une bonne carte, Arcella. Ah non, ce n'est pas Starcibea, attention. Ah, c'est Apourourou. Apourourou, ça recycle. Ah, pardon, je confonds, je confonds. Oui, oui. Donc là, on va récupérer un personnage de sa break zone. Il coûte un de moins pour chaque soutien qu'on contrôle. Donc là, ça coûte deux. Donc, j'imagine qu'il a défaussé une carte pour la jouer. Qu'est-ce qui est intéressant ? Parce que moi, j'aimerais bien qu'il utilise deux... Ah, bah... Il récupère la SP. On récupère la S, hein. Est-ce que c'était utile vraiment de la faire maintenant ? Parce que ça va faire une... Je pense qu'il craint, vu que c'est de la foudre, il craint peut-être Irvine. En plus, foudre FF8. Irvine, je pense que c'est un peu une menace. La S, ouais, ouais. Donc là, je pense qu'il se met en sécurité. Parce qu'il sait qu'il n'a plus Toto, il n'a plus Neo-X-Dess. Donc, je pense que c'est un peu sa... Allez, on récupère des A. Sa ligne de vie. Et on passe turn. Il aurait pu faire un petit Léo aussi pour faire tourner son... C'est vrai. C'est LB, mais ça l'empêche. Ouais, non, il y a un champ Toto, ce sera important de la garder. Toto... Il sécurise, ouais, comme tu dis. Ouais, je pense qu'il prend... Il y a une sécurité Shinryu. Il y a une sécurité Toto de la Limit Break. Clairement. Clairement, clairement. Bravoure, le gaillard, non ? Ah oui, il l'a, bravoure. Un petit X-Burst. On va chercher une sorcière. Alors, il y a combien de sorcières ? Parce qu'il y a Edea dans sa main. Alors ? Ultimecia Glass, elle n'est pas en Breakzo. Je ne l'ai pas vue passer Ultimecia Glass. Eh bien, ça va être sa cible. Ouais. Non, je ne crois pas. Non, non, il n'y a pas Edea soutien. Non, je ne la vois pas. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas alors que... C'est ça, c'est Ultimecia, je pense, la classe. Ouais, ça va être Ultimecia Glass. Toujours dans le deuxième paquet. Toujours dans le deuxième paquet. Et là, on peut jouer Lidia. Là, on peut jouer Lidia. Et Porum. Donc, cette Lidia a quatre compteurs. Ouais, c'est bon, ça. Et cette Porum, elle va monter à 1. Par contre, il peut avoir un retour de bâton de Shinryu aussi. Il joue Shinryu ? Dans Madecly, il y a Shinryu. Ah, du coup, je vois même le deuxième. Du coup, il y a les deux. Ils sont là. Du coup, est-ce qu'il va se faire avoir à son propre jeu ? Ouais. Ouais, les deux ont Shinryu. Les deux ont Shinryu. Ouais, bah là, t'as pas trop... Tu peux blanquer le Shinryu avant qu'il aille tuto ? L'aspect Shinryu ? Tout à fait. Oui, bah oui. Il coste 5. Des fois, sinon, on joue... Rives into K-Sit. Je pense que c'est ça. Il va remove le Shinryu. Peut-être, hein. Au moins, il se débarrasse de l'aspect. Vincent, c'est une autre cible aussi. Vincent est une autre cible possible. Vincent qui peut Delgel 3. Non, Freeze 3, pardon. Alors, Vincent avant, ouais. Je crois pas qu'il joue le backup, parce que le backup est terre. Non, parce que la terre, il la joue pas, la terre. Donc, c'est K-Sit. K-Sit, et là, du coup, ce Shinryu, on va lui dire adieu. Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Ouais. Je suis en train de regarder les cleanboards que peut avoir l'adversaire. Ouh, Spiritus. Il peut pas le jouer, il y a Shinryu. Il peut pas le jouer, mais c'est quelque chose à prendre en compte, je pense. Il y a le Susano, chez Corentin, qui peut faire un bon cleanboard aussi. Ouais. Il y a juste Rydia qui restera. T'enlèves quoi, toi ? Je pense que si tu joues safe, t'enlèves Shinryu. Parce que t'as envie d'agresser bientôt. Mais je pense que je me poserai la question du Spiritus. Intéressant, il enlève le Léviathan. Je pense que je me serais posé la question pour le Spiritus, tu vois. Parce qu'on a vu que ce Spiritus, il joue quand même des grosses cartes du deck. NeoXdes, il y a Zenos. Joue Kadesh ou pas ? Il y a Kadesh, c'est bon, tu t'acceptes ? Ouais, j'acceptes. Tu valides ? Ouais, ça va, ça va. Tu as vu ce que j'ai vu ou pas ? Dans sa main ? NeoXS. Ah ! Mais le terre. Donc il a encore une sécurité supplémentaire. Non, non, il est en break zone, normalement. Comment ? Il est toujours en break zone. C'est ça break zone qu'il a regardé. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Non, non, non. Biblos, c'est un bon dégât, ça aussi. C'est un très, très bon dégât, Biblos. Non, non, il est en break zone, le New Mexico. Ça a été sa première discarde. Et un autre cypher. Et tiens. Et chez Ryu ! Oh là là ! Ah là 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 là. Ça, c'est terrible. Donc là, on n'a plus ça. Il n'y a plus la possibilité de faire la spé chez Ryu, sauf... Plus. Sauf. Non, il n'a pas la couleur qu'il fait... Ah non, il y a un Shinryu Celestial, mais il n'est pas considéré comme Shinryu. Ça ne marche pas, ouais. On n'a que Susano, là. Ouais, ça me fait peur parce qu'il n'a pas... S'il a Mooty ou pas ? Ah, il a Mooty déjà, mais il n'a pas pris un match, je crois, avec Mooty. Parce que là, le Susano est de rigueur, mais... Saves-tu que deux avant ? Pourquoi ? Ah oui, Rydia. Rydia survit en bas de dégâts. Rydia survit, hein. Il faut faire de la destruction directe sur Rydia. Mais bon. Un petit cloud. On n'en parle plus. C'est vrai que le LBD qui existe. Ah, est-ce que là, il faut opposer ce Souza ? Compliqué, là, pour Corentin, donc... Ouais, il n'a pas réussi à prendre de vitesse, cette fois. En vue d'une Game 3, là, peut-être. Eh oui, hein. Le Tordane a fait plaisir, quand même. Le Tordane a fait très très plaisir. Est-ce qu'on break ce mineur pour récupérer un avant ? J'ai l'impression que c'est le plan, hein. Et là, il est là. Eh oui. Là, tu as vu l'avenir. Tu as vu l'avenir. Oh là là, tu es tellement fort. Est-ce que, par contre, ce mineur peut aller en break zone, s'il vous plaît ? Merci. Ouais, j'aime bien qu'on résout ses effets correctement. Non, 27 minutes, monsieur. Notre head judge qui avance. Allez, on défausse Hilda, je crois, son prénom ? Tout à fait, c'est Hilda, qui a un effet à dégâts 5L. Quand je vais Matoya, il va réguler la break zone. Matoya, préwib, Miss Dragon. Il y a Amat en main. Il a Amat, mais est-ce que ça vaut le coup de faire Amat ou pas ? Est-ce que tu as envie de garder ta break, là ? Ça coûte cher, hein. Et du coup, il aurait resté Matoya pour Rasbord. Pour Rasbord, de toute façon, c'est que Descartes Terre. Il y a énormément de Rasbord. Chantoto, Chantoto LB, Matoya. Bon, là, il y a Shinryu, Neux XDS. Il y a Suzano. Non, pas Suzano. Non, il n'y a pas Suzano. T'as quoi d'autre ? C'est tout, hein. Le Neux XDS Dark, il ne fait pas du clon, mais qui, petit à petit, est relou. Ouais. Ah, il l'a accepté. Il l'a accepté, il n'a pas Amat. Je le comprends, en vrai, parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher sans B. Du coup, la IDEA, là, il faut réalimenter la Breakzone. Ouais, il faut réalimenter chez Drakezone. Un Zemus, là, qui Meulquins. Zemus n'est pas dans la decklist. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, ça aurait été bien, ouais. De Zemus, Meulquins et D.A., elle est en line direct, quoi. Ah ouais. Oh, il est là. On en parlait. Il est là, le Sousa. On en parlait. Et est-ce que Pierre a quelque chose pour cancel ce Suzano ? Je ne pense pas. Mais je ne sais pas combien de cartes il en main, mais il y a peut-être un passage en force à faire, là. Ouais. On pourrait faire Dragon des Brumes sur un de nos avant pour pas qu'il prenne de dégâts. Euh, tout à fait. Tout à fait. On a aussi le Léviathan 2 qui dit qu'un avant prend 5000 en moins. Mais il est en IEX, je n'ai rien dit. Du coup, on ne peut pas faire pour-up sur Suzano, ça ne marche pas. On peut faire pour-up sur Rydia, et puis on... C'est un choix. Ah, on joue avec les difficultés. Rydia ne meurt pas. Voilà, je pense qu'il est en train de lui dire. Parfait. Voilà. Merci Corentin. Ils sont bien, ces joueurs. Voilà. Et il reste à 4 compteurs, la Rydia. Ouais. Non, Rydia peut mourir de plusieurs manières, mais pas par les dégâts. Sauf en dégâts de combat, si bien sûr. Ou alors ses propres dégâts. Si on contre Rizek, on joue Suzano à côté, elle explose. Artémission, ok, c'est bien. C'est un dégâts qu'on accepte. Je pense que ce n'est pas une carte qu'on veut piocher, là, maintenant. Très simple. Oh, on joue une LB. Et c'est Cloud qui va tomber sur le board et qui va tuer cette Rydia. Alors, je ne sais pas vous qui regardez le cast. Je ne sais pas toi, Laurent. Mais moi, en fait, c'est un format qui m'attire parce que ça sort du lot un petit peu. Et je suis un petit peu jaloux de ne pas jouer. C'est vrai que ça a l'air fun. Je pense que ça a l'air d'être un format qu'il faut travailler quand même un minimum. Peut-être que 100, c'est trop. Je ne sais pas. Parce que c'est long. Donc, peut-être soit augmenter le temps ou soit réduire la quantité de cartes. Peut-être passer à 75 ou je ne sais pas. Mais le format est relativement intéressant. Je crois qu'en Écoche, chez nos amis de la YYT, ils ont fait un Highlander à 50. Il y a quelques mois. Il y a plusieurs mois. C'est intéressant. Il faudrait que je retrouve le tournoi sur FFdex. Mais je crois avoir pu passer ça. Mais c'est un format qui est vraiment un deck build différent. Même si là, on a quand même Terre-Haut qui est un deck metta en standard qui a l'air d'être fort aussi en Highlander. Donc, c'est cool parce qu'on a vu plein de cartes qu'on n'avait pas vues forcément. Le Zemus, comme tu as dit, c'est cool. C'est vraiment cool de voir des cartes comme ça. Il revient de nulle part celui-là. Son starter n'a pas beaucoup affecté la méta au final. C'est un starter qui s'est fait très discret. Et puis là, en vrai, c'est des petits formats alternatifs comme ça qui permettent que ça tire son épingle du jeu. Allez, ça va jouer la Chante Auto LB, là ? Uneo AXDES, hein ? Ah, Chante Auto LB, on ne va pas casser ses backups comme ça. Ouais, je suis d'accord. Pour le même résultat. Il est juste à défausser deux cartes Terre et c'est tout. Parce qu'il paye ses cinq soutiens. Il y a une Sarah. Il faut payer cinq Terre, hein. Je pense que tu dulles quatre. Tu dulles un. Tu dulles quatre. Tu dulles la Pabourourou et la Pabourourou et Hélène. Ouais. Ça fait un, deux. Et tu discardes de l'eau, Sarah, pardon. Et ensuite, il faut qu'il ait deux cartes. Spiritus. Ah, Spiritus. Oh là là. C'est vrai qu'il avait... Neo AXDES is coming. Cette infamie encore. Neo AXDES arrive. Est-ce que tu discardes trois, là ? Bah oui, tu discardes trois tous les jours. Là, je vois trois backups dans ta main. Tu les jettes. Tu les jettes violemment en break zone. Parce qu'ils ne te servent plus à rien. Ah, ma Terre. Oh là là. Il n'aurait pas dû le laisser payer avant ? Je crois que c'est trop tard si tu laisses payer. Tu sais, c'est un peu comme Tidus. Dès que tu as payé avec Tidus. Alors, tu peux quand même... C'est ainsi que vous le faites. Ouais, bah c'est ainsi. Bah écoute, il aurait dû le laisser payer avant. Bah oui. Même si comme Tidus, on peut faire après le... On peut faire Amat après. Il aurait dû le laisser payer. En effet. Ah, peut-être... Dommage. Alors, dans ce cas-là... C'est... Parce qu'il aurait puiser beaucoup de ressources pour rien. C'est un Spiritus qui coûte cher. Coucou Yannick. Héreux Yannick. Tu as raté Spiritus. Tu as raté, ouais. Spiritus, effectivement. Mais il n'aime pas les cartes dark, Yannick. Ouais, Yannick, c'est trop un light. Il est trop light. S'il ne joue pas 14 light dans son deck, je crois qu'il ne se sent pas bien. Sauf la nouvelle chaos. Ah, t'es fan alors. Ah, je peux comprendre. Moi aussi, elle me fait l'œil, cette nouvelle chaos. Allez, hop, Shinryu. On dit au revoir à Susano. C'est efficace. Et ça, c'est une carte qu'on a envie de gérer, ce Shinryu. Parce qu'à faire qu'une de nos main phase 1 en début, soit on pioche 2, soit on va mettre moins 7000 à tous les avants adverses. Donc, c'est un avant qui va nous permettre soit de taper, soit de piocher. On freeze, ok. On freeze. Ah, discarde. Ouh là là, il part, lui. Et fin de tour. Ça sent la chante Toto après. On tape, on dulpe. Ok, c'est logique. Ok. Oh là là, le Cécil Opus 5. À l'ancienne. À l'ancienne. Le Cécil Opus 5. Alors, attention, on révèle, on révèle, on révèle. C'est un avant. Moins 7000, on perd Rufus. Très bien, très très bien. Par contre, j'espère que Pierre a pioché un avant. Parce que là, il y a 5 dégâts. On n'a pas l'abri d'un booster. Un petit Zeromus, là. On connaît, on connaît bien Zeromus. Ouais. Ah, c'est en Toto LB, j'ai l'impression. Ah non. Glacier, là ! Moi, je pense qu'on va faire l'effet tout de suite. Il a fait 3 plus 2. Ouais, il n'a pas réfléchi. Il cherche pas. On tue, on tue Alcide. C'est bien, c'est bien. Allez, il y a un petit monde, là, où... On a la Swell, déjà. On sait qu'il y a la Swell. Et je ne sais pas ce qu'on a vu d'autre. Ackstar, je crois. Ouh, c'est pas mal, aussi. Il y a quoi en LB ? En dommage, Xburst ? Il y a un Cypher. Il y a un Cypher. Ah, mais c'est le Ackstar, celui-ci, là, le 4 ? Je crois que c'est le Ackstar full feu. Ah, nice ! Il me semble, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. On va faire une LB, donc Victora, j'imagine, pour tuer cette Glacier-là ? Cloud, encore, c'est le même cost. Non, Highlander, monsieur. Eh oui, pardon. Highlander, moi aussi, j'aimerais bien avoir plus de Cloud, mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Est-ce que j'ai fait Ackstar ? Je ne suis pas sûr. Ackstar, c'est une carte que j'aime bien, Ackstar. Je trouve qu'elle a un bon design. Il va chercher un FFBE, en plus. Il va chercher un FFBE, et il a un bon design avec les XB. J'aime bien l'interaction que tu as avec les XB. Je regarde s'il joue Ackstar, c'est simple. C'est coste 4, Ackstar. Je ne le vois pas. Non, du coup, ça doit être... Je ne vois pas non plus Ackstar. Non, je ne le vois pas. Non, du coup, non. C'est quelqu'un, j'ai vu une carte feu. Je ne sais pas si Alteus, non. J'ai vu une carte feu, certain. Ouais, je ne sais pas. Bon, la Swell, on Delphrease Shinryu. Shinryu ? Shinryu ou pas Shinryu ? Shinryu or not Shinryu ? La Swell, une carte qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Carrément. Ça fait partie de la stratégie d'un deck agressif du standard. Une carte rare, elle est vraiment très très forte. Je ne sais même pas s'il y a une promo, la Swell, qui existe. Pas celle-là. Pas ce La Swell. Pas celui-là. C'est un autre La Swell. Mais elle pourrait sortir en promo qu'elle serait très très bien. C'est un bon choix. Elle mériterait une promo, ouais. C'est vrai que c'est une carte qui fait ce qu'on demande, pour cette couleur. Ah bon, ouais, ouais. Et qui a trouvé sa niche dans son archétype, c'est cool. Elle est plus qu'équilibrée, cette carte. Ça, après... Des cartes qui marchent bien dans leur tribal, je pense que c'est bien. Regarde ce que je vois, mon ami. Ça, ça peut faire mal. Le Gigamel Glace. Non, ce n'est pas le Glace, celui-là. C'est sûr. C'est le Foudre. Plus 18, c'est le Foudre. C'est le Foudre, plus 18. C'est celui qui peut attaquer plusieurs fois aussi. FF8. FF8. On bannit X de la Break Zone, et pour chaque élément... Ah, ça, ça peut faire mal, ça. Ouais. C'est une excellente carte. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a du jeu les Glaciers, là. OK. Effet Shinryu. Effet Shinryu. Est-ce qu'on l'a oublié ? Shinryu Effect. Ah, c'est un avant. Moins 7000, ceux-là, soit le disparaît. Et ça va être le problème de Coco. Coco8, c'est qu'il a beaucoup d'avant. Il faut qu'il ait des boosters. Non, mais je veux dire, pour Shinryu, il y a énormément d'avant. Du coup, ce Shinryu va souvent faire moins 7000. Il a attaqué comment ? Il a attaqué avec Shinryu. Ouais. Son Shinryu peut taper. On joue un petit Léo, là. L'avantage de Shinryu, c'est aussi de révéler la carte au-dessus. Et dire, bon, c'est bon, je peux attaquer sans avoir... Foudroyé par un expert. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Savoir d'en comptable, c'est... Partie serrée, là, 6 dégâts, 5 dégâts. C'est qu'il y a des gars, si je regarde s'il y a des trucs intéressants, je sais qu'il y a... Il y a quelques cartes qui sont jouées, mais... Je ne pense pas. Enfin, il y a quelques cartes qui existent. Ouais, non, il y a... Il y a la Yachtola, mais bon, il ne peut plus la faire. La Yachtola bicolore. Ah oui, dégâts 6. Il prend son dégâts, ouais. Après, il y a la... Il fout la glace. Le Gilgamesh, il y a moyen. Le Gilgamesh, il y a un monde où ça permet de l'étale. Eh oui. On s'occupe de Léo. Victora sur Léo et Gilgamesh qui tombe sur la table, c'est GG. C'est GG. Qu'est-ce qu'il tape deux fois là-dedans ? Bah, c'est cool. Mais le problème, c'est que son adversaire a toujours 3 en main. 4, pardon. Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut taper deux fois ? Regarde. La Lightning. Laquelle ? Elle peut aussi gérer son board un petit peu. La bicolore foudre terre. Foudre terre ? Foudre... Foudre... Glace. Glace. Oui, elle peut gérer un peu le board avec des Dull Freeze, de la Discard aussi, de la destruction de Dull. Et le Squall Feu aussi, mais bon, il y a toujours des cartes en main. Ah, c'est ça le souci, il y a des cartes en main. Tac, tac, Squall, Squall. C'est serré cette deuxième manche-là, il ne leur reste que 15 minutes. Il va falloir... Je pense que là, tu vois, c'est ce qu'on disait, il y a l'erreur de ne pas abandonner. Carte très drôle que je n'avais pas vue. Ah oui, avec tous les FF8, c'est vrai que ça prend sa légitimité. Estinia peut taper deux fois. Merci le chat, en effet. Alors Estinia, je ne l'ai pas vu. Mais je crois que je ne l'ai pas vu dans la liste, le Estinia. Non, là, le meilleur out, c'est son Gilgamesh. Oui. Parce que Gilgamesh, en plus, il a un effet en entrée de jeu. Est-ce que Gilgamesh n'a pas été défausse au tout 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 début ? Je ne sais pas. Et ensuite, il a été retiré du jeu avec la Matoya. Je ne sais pas, tu vois, justement... Ou c'était dans la game 1. J'ai vu un Gilgamesh passer. Peut-être la première game. Allez, Toto, 4, on va récupérer... Et Edea. Et donc, on récupère Gilgamesh. Et fait Edea, on fait moins 4000 à Léo. Pam, pam. Boum, boum. On peut chercher... Ah non, on n'a plus à Saint-Vin. Gilgamesh. On n'a plus à Saint-Vin, par contre. On peut chercher Gilgamesh. On peut chercher Gilgamesh. On peut chercher Gilgamesh. On a posé deux bodies aussi. C'est bien d'avoir posé deux bodies, là. Surtout Edea. Parce que c'est une Edea qui met au moins 8. T'imagines, là, Gilgamesh... Ah, ça aurait été énorme. S'il y avait une carte... À une carte près, je pense, il... Peut-être qu'il va pouvoir arracher cette victoire, Corentin, là. Ouais, ouais. Ils se battent bien, quand même. Ils se battent même très, très bien. C'est très, très serré. Juste, on vient de nous annoncer qu'entre la demi-finale et finale, on va évoquer une petite annonce, donc il faudra patienter pour la finale quelques instants. Allez, Edea, on s'occupe de Glaciela. C'est bien, c'était très bien, je pense. Ça a été banni à Irvine et... Une Shiva, hein. Une Shiva, la 1CP au Fujin. Moins 7000, c'est pas grave. Moins 7000 au board, c'est pas grave. Mais ça veut dire que tous nos amants passent. Alors Yannick, pour répondre à ta question, oui, on finit ce soir. Donc il y aura la finale après, en BO3. Et demain, il y a le Régio, hein. Et demain, il y a le Régional. Ouais. Voilà. On est en forme, ça fait bientôt 10 heures qu'on est là, hein. Allez ! Moi, je le sens pas. Moi, c'est comme l'eau, hein. Ça coule tout seul. Ça coule tout seul. Comme mon nez. C'est comme le rhum. On a des bonnes cartes dans la main de... Et voilà. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Mais moi, je pense que ça va être un bounce. Ou un atomos. Parce qu'on n'a qu'un dégât à mettre, hein. Ah non. Si. Oui. Non. Oui. Bah oui. On n'a qu'un dégât à mettre. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? On a... Coussit ? Ah, je pensais qu'il avait une gestion dans sa break, tu vois. Il a quoi ? Il a coupsit ? On a le Titan, j'ai l'impression. Les avants sont... Les avants sont à 1000, oui, oui. Les avants sont à 1000, mais il sert à rien, le Bismarck. Il réduit de moitié. Bah oui, mais du coup, ça sert à rien de réduire 1000 par moitié. Ça fait 1000. 1000 par 2, ça fait 1000 à FF. Il est mat et FF. Il n'avait peut-être pas d'autres... Peut-être pas d'autres cibles, hein. Je pense qu'il a été un peu hâtif. Tu sais ce qui aurait été bien ? De jouer mat. LB. Ouais. Ok. Ce qu'il fait ? On passe à la suivante. Ok ! Eh ben... Combien de temps il reste ? Il reste 12 minutes. 12 minutes. Je vais peut-être leur annoncer. Alors, pour rappel, et j'ai eu l'info, donc, si les coéquipiers de Corentin et Pierre sont à 1-1, c'est-à-dire que chacun a gagné de son côté, et que le match de Corentin contre Pierre est décisif, à la fin du temps additionnel, et je rappelle pour Yannick, s'il ne le sait pas, donc le joueur actif termine son tour, et au bout des trois tours, le jeu se termine. Si jamais, à ce moment-là, les joueurs sont au même nombre de dommages, c'est le premier sang, donc le premier dégât qui sera infligé, qui déterminera le vainqueur. Ok. Lol, 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 mon Yannick, moi aussi je t'aime. Je t'ai fait plein de cœurs, voilà. Alors attends, ça c'est les anciens qui font comme ça, avant, après c'était comme ça, et maintenant je crois que c'est comme ça. Quel suspense, oui, quel suspense ! Ouais, moi j'ai fait à l'ancienne, moi je suis comme ça, après il faut faire comme ça, comme ça. Ouais, il y a le nouveau là, qui a l'air un peu, c'est quoi ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas le faire. Ouais, ça a l'air un peu bizarre. Ouais. Non, ça on évite, ça là, on va te bannir, on donne de l'amour ici, des cœurs. Ah là là. Quelqu'un qui a bougé ma caméra. Le pauvre. Alexis il est enfermé avec nous, il commence à dire des bêtises là. C'est la chaleur. Ouais, c'est ça. Et là on est dans une pièce, il faut voir la pièce. Tu leur annoncer le temps, c'est ça ? Tu leur annoncer le temps. C'est une petite pièce, je ne saurais pas dire le mètre carré, parce que je suis nul avec ça, mais ça fait 10 heures qu'on ait 3 hommes dans une pièce. Je reviens sur la partie avantage Corentin au niveau agressif. Ah oui, je pense que Corentin... Il nous a fait une belle sortie deux fois de FF8. On a vu à quel point c'était agressif. Je ne sais pas si ça peut... Pierre, qu'est-ce qu'il a Pierre ? Il a Minfilia. Il a la 6 épée ? La 6 épée Minfilia qui permet de récupérer 2. Allez, pour 4. Eh ben Neroa ! Chercher Weiss. Vossler, j'ai vu. Mineur, Vossler. Je vais le chier déjà à son tour, c'est bien. Défausse 3, Minfilia, on récupère 2. C'est 2 avants ou 2 personnages ? 2 personnages. Oui, oui. C'est pas mal, hein ? C'est plutôt un bon start. Et un autre effet, ça peut tuer les Darks ou les Lights. C'est pas mal, ça. Ça peut tuer Shinryu. Ça peut tuer Shinryu. On a fait que ça, ok. On a Lightning en main. Lightning, on a Gestalt, on a Squall, j'ai vu. Ouais, j'ai l'impression que c'est le Squall au plus 10. Je m'y connais pas trop en Squall. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on va dans le deck, là ? J'ai raté un truc, je pense. J'ai raté quelque chose. Ah ! Il a mis de récupérer Weiss. Pourquoi ? Ok. C'est dommage de ne pas avoir récupéré ces cartes. Ah ben, c'est même plus la difficulté, là. Waouh ! Il ne reste plus beaucoup de temps. Il va falloir se donner à fond. On est à 8 minutes, là. Attention, c'est une place pour la finale, peut-être ? Est-ce qu'on s'est renseigné sur les deux autres ? Je n'ai pas regardé. Ah là 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 ! Suspense, suspense ! Ils n'étaient déjà plus là. Ils ne sont pas à côté de leur mate en train de les soutenir. C'est un peu dommage, je trouve. Les aider. Ah, ils sont isolés, là, tous les deux ? Oui, ils sont tous les deux dans leur coin à faire leur game. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. Peut-être qu'il n'y a pas d'enjeu, je ne sais pas. Mais il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ah, on a joué Nagmolada, du côté de... Ouais, on va chercher un monstre. Biblos, j'imagine ? Ou Crapot ? Allez, on révèle mineur, c'est bon. Ça révèle le Tordane. Tordane, non ? Ou la Porum, un backup. Backup, en plus, c'est un backup curvé. Ouais, non, on préfère tout. Alors, le Crapot ne va pas faire de dégâts, il va embêter. Il ne va pas faire de dégâts, mais... Il ne va pas oublier qu'il y a... Vice ! Vice ! Tous les tours, on va Delphrisque quelque chose. Eh oui ! Et c'est pas mal, hein. C'est dans un format aussi lent que le Highlander. C'est pas mal du tout ce genre de cartes, je pense. C'est étonnant qu'il ait fausé cette stratégie-là pour cette troisième game Corentin. Alors, il n'a peut-être pas le choix. Il ne faut pas oublier que la LB Chantoto détruit aussi les monstres. Les monstres, tout à fait. Toute la stratégie peut être ruinée en une seule carte. Bah oui ! On réfléchit... Je crois qu'on a trois en main chez Pierre. Un tour. Discarde Cécile. Oh, Cid, intéressant pour G... Geshkalt. Cid pour Cid. Et il laisse défaisir quoi après ? Il faut c'est un Light, j'ai l'impression. Shinryu, ouais. Shinryu 5. Opus 14. Pour récupérer... Quistis. Quistis, impec. Donc Quistis avant. De CP. Il dit qu'elle donne plus 1000 et l'avant qu'il tape, il fait discard, je crois. Ah ouais, donc il part sur ses stratégies de full discard, Yachtola... Là, ça va être Vice. Ouais. Si c'est pas Vice, je sais pas. Ça me paraît bizarre. Oui. Ah, c'est Vice qui récupère la place de Quistis. D'accord. Voilà. Et payé 2, discard, Quistis, joue Vice. On va faire discard. Discard, et puis mineur ou minfilia, peu importe. Totalement. Allez, Pierre, comment tu vas... Ah, il y a une petite chante Toto en main, le Pierrot. La petite Toto, elle est pas mal. Ouais, Vice dit que quand il rentre sur le terrain, s'il y a Nero, discarde. Voilà. Oh. Ah, il discarde 2 pour Titan. Pour faire Titan, il va tuer. Le tuer. Il va quand même 10 cards. C'est un Vice qui a 10 cards 3. 4. C'est un Vice qui a 10 cards 4. Pour 4, 10 cards 4, c'est... C'est pas mal. Worse. C'est pas mal. Oh là là, ce top deck pour curver, là. Pour curver. Et il a jeté chante Toto. Il a jeté Toto, ouais. Il a jeté Toto. Il l'a pas respecté, là, quand même. 5 minutes, hein. Ah, le premier sang risque de faire mal, là. Ouais. Tasswell. Ouh là, il est là, le premier sang. On tape. Et il discarde. Ah, il fait juste... Ok. Oh, j'aurais tapé. J'aurais tellement tapé. J'aurais mis Crapot et tapé. Ah ouais, je pense aussi. Surtout s'il la discarde chante Toto. Ouais, parce que tu sais que... T'as déjà vu, en fait, tous les clean boards. Xenos défaussé. C'est bien. Parce que Xenos, on peut le jouer de la break. Pour un Toto, bon, si, c'est bon, alors. Un Toto, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. On avait pas l'info. Mais pour 5, Hécatone. Allez, ciao. Hécatone. Faut temporiser, on n'a pas le choix. Allez, ça va graisser, ça répond. Ça remet, ça re-répond. Il a déjà prévu de discarde sa carte. Allez, hop, le Tordane. Allez, c'est le top deck, là, maintenant. Parce qu'on arrive bientôt à la fin du temps. On a 4 minutes de la fin du temps. Il pioche quoi ? J'ai vu un Cécile. Tu vois bien. Ouais, c'est Cécile, ouais, c'est Cécile O. Cécile O. Et j'ai raté. Et le Léviathan, bon, allez. Cécile O, le petit cristal. C'est bien parce que ça protège. Ouais. Et surtout, il n'a pas de carte en main. Donc, les effets de Vice ne sont plus utiles. 1, 2, 3, 4. Il a beaucoup en main, Coco. Ouais. Corentin a énormément de cartes en main. Waouh, le Lazwell. Allez, il arrive. Il a pioché le tour d'avant. Comment ? Il a pioché le tour d'avant. Oh, Clarus. C'est une carte. Épitaphe. Épitaphe ou Colca. Tu fais un petit discard, là. Ah, là, il faut discard. Non, mais il y a le discard avec... Ah, non, il n'y a pas le discard avec Lazwell. Il vient de m'arriver. Mais un petit discard, là, maintenant. Ouais, ça serait pas mal. Un petit crapaud. Ah, non, ça ne marche pas, le crapaud. Et tu freeze le Chaos ? Ouais, toujours. Avec ce Chaos, tant qu'il est de le freeze, on ne peut pas jouer. Vice, moi, j'aurais dû le freeze Chaos, et puis j'aurais fait une petite sergesse, peut-être, après. Par contre... Est-ce que... Est-ce que c'est pas intéressant, maintenant, de faire... De craquer son empereur Gestalt pour bannir le Léviathan ? Est-ce qu'il y a Léna dans le deck, hein ? Si top deck Léna... Écoute... C'est possible, hein ? Ça serait énorme. C'est possible, hein ? Il va chercher Kolka. Après, il n'a pas d'eau pour la payer, pour l'instant. Il a Chaos. Chaos, ça va sûrement être de le freeze Chaos. Je pense que Coco, c'est un peu sa ligne de vie. Là, il n'avait pas de le freeze. C'est celle qui est de le freeze. Ah, il est de le freeze. J'ai rien dit. J'ai vu l'année dernière. Ouais, ouais, je vois ça, je vois ça. C'est pas mal, quand même. Tu as vu dans le reflet de la boule. Ah, bah, eh ! Exactement. La boule de Christelle, artémission. Je pense qu'on a envie de le jouer. Est-ce qu'on fait un petit Léo pour essayer de chercher une réponse ? Ah, là, là ! Ah, non, on va juste faire ça. Ouais, discard. Là, ça va piquer, là. C'est assez dur. 1 minute 50, hein. C'est vrai, parce que tout top deck, il faut qu'il les joue. Parce que s'il garde une carte en main, c'est défausse avec Rufus et Dulfreeze avec Vice. Ah, la swale aussi, hein. Il y a beaucoup de discards, là. Il y a des ex-bursts qui tuent. Ouais, mais je crois pas que ça soit l'ambiance de ce genre de deck, hein. En plus, pour peu qu'il y ait un ex-burst, il pioche. Fin de tour. Il refuse Dulfreeze, hein. Ouais, t'es bien, ça. Je crois que Pierre a oublié que Cécile pouvait se cibler lui-même, avec son effet. Parce que là, ça fait 3 tours que ce Cécile est... Ouais, donc là, c'est avantage courant, c'est agression. Je crois qu'il y a une Dark dans sa main, mais je suis pas sûr. T'imagines, il perd à cause de cadage. Il y a un Tidus 3 CP, c'est sûr. Mais il y a autre chose, et je ne l'ai pas vu, l'autre chose. Aurum L, Opus 5 ? On dirait de la Terre ou du Dark, mais bon... Les joueurs, ils nous aident pas, là. Aidez-nous ! Ah, il y a un petit Cloud. Un petit Cloud, hein. Ça reste OK. Ça reste OK, ça pose un Body. Mais le problème de poser un Body, c'est qu'il y a Rufus. Et Vice. Il y a Rufus et Vice. Il est passé d'un deck FF8 à un deck FF7. Ouais, c'est... En fait, il a changé de deck entre les rondes. Enfin, entre les mains. Il est passé d'un K-Gro à un deck... C'est ça. Faut de glace, c'est... Ah, s'il y a pouvoir discarde. Ah, il nous a fait une feinte. Pierre est en train... 10 secondes, hein, il reste un. Ouais, ça va être compliqué, cadeau. Je vais aller leur annoncer les 3 tours additionnels. Sous peu. Parce que Pierre n'a pas de booster. Ouais. Donc, en 3 tours, il met 4 chiches. Waouh. Je reviens. Allez, à tout de suite. J'essaie de regarder la déclisse de Pierre, ce qu'il peut éventuellement te sauver, mais... Même un Shinériu, il peut pas... Parce qu'il n'y a pas 3 avant-différences. Il joue Victora. Victora, Victora... Qui va tuer... La Soelle. Ourefus ? Ourefus. Qui est le plus menaçant, à ton sens ? Ah, par contre, comment il le paye ? Avec ses backups, hein. Avec ses backups, il n'a pas trop... Avec ses backups, mais... Chaos fait de la classe, hein. Ouais, mais il va y avoir deux en main. Ah oui, ça. Il tue le refus, hein. Je pense que c'est le mieux aussi, hein. Il garde ça. Et, euh... Serges ? Serges, je pense, hein. Serges, l'étale, hein. Non, c'est pas l'étale. Il a dégâts 4. Ah, marre. Mais Serges, ça picote, quoi. Parce que, fin de tour, effet Lazuel. Weiss ? Effet Weiss ? Ouais. Je me crois en AP, moi. Serges, là, ça peut piquer. Je crois que j'ai vu Biblos dans la main de... Ah, c'est Biblos, c'est... Avec Biblos, c'est goldé, hein. C'est l'apocalypse, là, après. Oh, Pierre. Avec Biblos, c'est pas mal, hein. Oh, retournement de situation, il va piocher, euh... Léna. Écoute, euh... Je pense que ça se considère, là. Donc là, c'est le tour 1 ? Non. C'est le joueur actif. Oui, mais c'est le joueur actif, au moment où il y a la fin du temps, c'était Pierre, non ? Oui. Donc là, c'est tour 1, là, maintenant, parce que c'est au tour 1. C'est 0, tour 0. Ah oui, non, là, c'est Corentin, donc c'est tour 1, tout à fait. Ah, c'est ça. Tout à fait. T'as vu, mon Yannick, j'ai suivi. T'es fort, t'es très fort. Trop fort. Euh... Ça réfléchit, mais ça réfléchit à quoi ? Ah, je crois que les équipiers sont enfin arrivés pour aider leurs... leurs alliés. Eh, tu vois, je l'ai vu, hein. Ça va piquer ! C'est qui, ça ? Ramza ! Le Ramza qui... Oh là là ! What ? Un petit chevalier. C'est un chevalier. Oh là 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 ! Oh là 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 ! On en a parlé ! Oh putain ! C'était un méchant top deck. Oh putain ! Et là, on a... Kuchulein ! Kuchulein sur la suelle. Oh là là ! Mais c'est quoi, cette fan game ? On parlait de Léna, là là. Oh putain ! Bon, après, on va pas se mentir. C'est très compliqué pour ça, là. Oh, le Ramza, quoi. C'est le tour 2, donc... C'est le tour 2. Il a un tour pour mettre 6 dégâts. Ah, je pense qu'on va pas se mentir. Mais belle fin, là, quand même. Ouais. Ça nous tient en haleine, hein. Oh ! Ah, compliqué, mon Pierrot ! Ah, on cherche une réponse, mais est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'on y en a une ? Dure, dure, dure. Filtime. On joue Meya. On joue Meya. Ah, j'aime bien cette carte. J'aime beaucoup cette carte qui a booster, elle peut pas attaquer ni bloquer. Par contre, on peut l'aduler pour dire que la prochaine invocation coûte 3 de moins. Et l'invocation est retirée par la suite. Et l'invocation est retirée du jeu, tout à fait. Ça évite d'abuser de certaines cartes, comme on a pu connaître, genre Sildra, à tout hasard. Sildra, pour un, il paraît que c'est fort. Sildra, il paraît. Il fut un temps. Il fut un temps. Il est moins de 20 ans. Ils ne peuvent pas connaître. Oh, Tidus ! Eh, ça en fait du board, hein. Peut-être un peu de temps près au niveau du time. Ouais, mais du coup, vu qu'il y a la règle des dégâts, Corentin a juste à dire fin de tour et... Exactement. Mais est-ce qu'ils le savent ? Mais je sais pas. Je sais pas si ça a été communiqué aux joueurs. Ils vont poser la question, de toute façon. Il va dire, c'est la fin du temps, on fait quoi ? Ils vont regarder le board state. Ciao. Je ne sais absolument pas. Face dessous, Nero dessus. Nero dessus, j'aurais pas mis Nero dessus, moi, parce que c'est un X. Ouais, les GX, après bon... En général, les joueurs savent pas ce genre de choses, effectivement. Mais ça a été demandé pour certains, pour qui c'était le cas tout à l'heure. Peut-être que l'information a circulé. Après, c'est vrai qu'un joueur, ça c'est pas grand chose. Ah, il a Anima. Anima, c'est bien. Ça retire. Je pense que c'est dommage, il manque un tour. Ouais, il manque un ou deux tours, peut-être même. Il manque deux tours, parce que là, la game pouvait se renforcer. Alors, peut-être aussi parce qu'il ne restait plus beaucoup de tours, il a voulu au lean. Vice. Il cherchait Vice qui est dessous, bah oui. Obligatoirement. Comme ça, pas besoin de shuffle. On s'embête pas. Exactement. Comme la note ! On pose du board, mais il serait vrai que ça soit une fin. Exactement, Yannick. Un joueur, ça lit pas les cartes, ça lit pas les règles. C'est compliqué, hein. Oh, ça peut chercher Ark. Il a cherché Ark, moi. Il a cherché Ark. Incroyable. Je serais allé chercher Zodiark, histoire de mourir dans la dignité. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Oh, bah. La fameuse Shiva. La Shiva qui va tout de le freeze, là. On va essayer de finir... À la loyale. À la loyale. À la loyale. La game a été à la loyale du début de la fin, quand même. Oui, oui, oui. Mais de vraiment faire les septièmes dommages. Le fameux septième dommage. Oh là là. Et cette média qui ne peut pas bloquer. Eh bien, nous avons un gagnant, il semblerait. Complicado, complicado. C'était... Et c'est fini. Et bravo. Hé, on finit le game Eritas ! Il était là en invité. Eh bien, voilà. Quel game ! Quel game ! Bravo à Corentin. Donc, bah, mérité, hein ! Les deux games étaient atrochés. Les trois games. Oui, les trois games. Les trois games, hein ! Mais... Bravo à eux ! Et en Islander, c'est jamais évident. Ouais. Je vais aller chercher le gagnant. Non, je vais te le chercher. Ouais, si tu veux, pas de souci. Ouais, GG, c'était bien. Il va y avoir une petite annonce. Entre-temps, je pense, pendant qu'on va être interviewés. Rapidement. Bonjour. Allez ! Allez ! Félicitations ! Merci. Il faut mettre ça. Alors, deux choses. Je te félicite pour ta lutteur. Merci beaucoup. Je ne te félicite pas pour la déclisse qui était super chose à lire. Ouais, 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 j'ai oublié. Je ne savais pas qu'il fallait l'imprimer avant, je suis désolé. Bravo à toi pour cette demi-finale. Tu nous as montré une belle performance avec ce deck Islander. On a pu voir qu'il y avait plusieurs orientations. Et tu nous as montré dans les deux premières games que FF8 était très présent dans ton deck. Oui. Limite à bien un tiers de ton deck, ça doit être du FF8, je dirais. Il y a du FF7, il y a du Chevalier aussi. Voilà, donc trois couleurs qui sont relativement agressives. Le feu, la foudre et la glace pour gérer. Donc, bravo à toi. Tu nous as fait une belle démonstration avec Edea. Elle a vraiment été la reine. Elle m'a bien servi. La reine de cette manche-là. Donc, explique-nous un petit peu quelle a été ta stratégie quand tu as vu le deck d'en face. Si tu avais déjà des plans de jeu ou pas. En fait, la stratégie, elle dépend surtout de ma sortie de départ. Parce que, comme tu dis, je joue deux, trois archétypes. On a le Chevalier, on a le Glace Foudre un peu classique de FF8 et le FF8. Et donc, la strat, elle va surtout dépendre des tutos, des starters que je vais avoir en main. Là, FF8 est bien tombé. Puisque, je crois que... Ça va être dur de me souvenir. Mais je crois que je récupère Selfie, aidé assez vite. Et donc, avec ça, tu démarres, tu enclenches tout. Donc, j'ai essayé de l'agresser. Et c'est surtout la Ultimecia qui me déclenche la win. Puisque j'avais quatre coups, cinq coups plus dans la break. Ça m'a permis de l'empêcher de répondre. Il y avait Sachant Toto qui était parti. Sachant Toto, Backup aussi, il était parti. Donc, j'avais le feu vert, quoi. Tu as beaucoup agressé. On va, pardon ? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, ton deck a été très impressionnant. Est-ce que tu sais, au niveau de tes coéquipiers, ce qu'ils ont fait ? Oui, je sais que mon frangin a fait 0-2, malheureusement. Plus qu'à une très belle paire sur ce tournoi. Et Mathias a fait 1-2. Ah, donc, malgré que tu aies remporté un point pour ton équipe, votre équipe a perdu 2-1 final. Je savais déjà qu'on avait perdu à la fin. Donc, tu t'es battu jusqu'au bout. En tout cas, c'est bien. C'est très, très bien. Du coup, c'est la finale que nous allons avoir. Ça va être... Vous étiez les hasards du Valais. Nous, on était les Chocobros. Donc, les Chocobros ont perdu contre la ligne 22. C'est ça ? Donc, la ligne 22 remporte la victoire. Et de l'autre côté, est-ce que tu sais qui est-ce qui a gagné entre le bon, la brute et le truant ? Pas du tout. Pas du tout. Je reviens là de la partie. Donc, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. D'accord. En tout cas, j'espère. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as pensé de cette journée ? Vraiment super. L'organisation était au top. Franchement, il n'y a pas eu de couilles. Il ne s'est rien passé. On est arrivé. Les parties, c'était fluide. Franchement, c'était génial. Le nombre de lots était assez impressionnant. On a payé de la paf d'entrée. Et puis, on est quand même vachement gâtés. Oui, carrément. Il y a pas mal de générosité sur les dotations. Il y a Square Enix. Donc, vraiment très bien. J'ai vu que même ceux qui n'avaient pas forcément gagné de parties avaient remporté des jolis lots en tombola. Oui, puis super ambiance. Tout le monde était content d'être là. Le format faisait qu'on jouait des decks plutôt fun. En plus, la méta en ce moment, elle est un peu mitigée. Elle rend les avis assez mitigés. Donc là, j'ai vu que tout le monde a pris du plaisir. Donc, c'était une super journée. Très bien organisée. Donc, merci à tout le staff déjà. Merci. C'est gentil de souligner tout ça. En tout cas, si tu devais choisir dans toute ta decklist une carte qui représenterait ton deck, ce serait qui ? Oh ! Qui représente le deck. Qui représente ce qui t'a fait gagner aujourd'hui. Vraiment la carte qui a été mise en avant et qui t'a dit, celle-là, franchement, j'ai trop été content de la choisir et de la jouer. Parce que c'est quand même celle que t'as dit au début. EDA, il me permet vraiment de tutos mes FF8 dans un Highlander pour voir tutos des cartes aussi puissantes. C'est quand même un avantage de dingue. Donc, ouais, je pense que c'est EDA. En plus, elle gère les avants un peu chiants en face. Ouais, ouais. Après, j'avoue que la discarde m'a bien aidé aussi. Non, non, mais EDA, je pense que c'est vraiment la carte. On reste te rassurer, en tout cas. Oui, effectivement, c'est une très bonne carte, très puissante, aussi bien en standard qu'en limité, comme l'Highlander. Petite mention spéciale pour Garland qui m'a sorti. J'ai réussi à faire une S avec, j'étais content. Très bien. En tout cas, merci encore. Félicitations pour ta victoire, malheureusement. L'année fête de ton équipe. Ce soir, on va faire la fête, de toute façon. On va laisser place à la finale bientôt. Mais avant ça, on fait un petit aparté puisqu'on a des annonces à faire ici, au niveau de la salle. Je suis né en disant bon anniversaire à Clément. Et bon anniversaire Clément. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite.